Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer ma petite, 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 petite commande que j'ai réalisé sur le site Berlin Go. Alors j'ai commandé fin juillet, j'ai reçu début août, mais vous voyez la vidéo qui est maintenant, c'est pas grave. Je ne vous en reparle jamais comme on se dit. Voilà, donc c'est parti. Voilà ma toute petite commande, donc là c'est marqué dessus. Je l'avais commandé le 30 juillet et j'ai dû recevoir vers le 2 ou 3 août, je ne sais plus exactement, bref ça a été assez rapide. Donc j'adore, c'est les petits feuilles de soie qu'ils mettent, je trouve ça super sympa. Ça n'a rien à voir, j'avais acheté ça chez Truffaut pendant les soldes, c'est des petites feuilles d'heures, des feuilles d'argent, enfin plutôt des copeaux, voilà je vais y arriver. Et la boîte était à 7,95€ et je trouvais que c'était un prix vachement raisonnable comparé à chez Cultura. Et finalement quand je suis passée à la caisse, je croyais que c'était le prix en solde, mais finalement non, j'ai payé ça 1,50€. J'étais trop fan, je suis dégoûtée, c'était la dernière boîte, sinon j'en aurais pris encore plus quoi. Et bon bref, voilà, j'ai quand même une petite boîte à 1,50€, je suis très fan. Bref, c'était un petit clin d'œil, mais on s'en fout. Alors, ensuite, voilà ma commande chez Perlenco. Alors, oui, il faut un truc. Comment dire ? Donc oui, j'ai reçu ça aussi. Alors malheureusement, moi je ne pourrais pas jouer parce que je ne commande pas assez régulièrement. C'est un petit plateau de jeu comme ça qu'il faut compléter. Et puis quand tu complètes une... comment ça s'appelle ? Un quartier, et bien c'est gagné. Quand je commande une fois tous les 36 du mois, et bien je n'aurai jamais rempli un quartier avant le 30 septembre, c'est mort. Donc j'ai gagné une petite étiquette, et si ça intéresse quelqu'un, et bien je lui donne avec grand plaisir parce que moi je ne m'en servirai pas. Donc si ça peut se servir à quelqu'un d'autre, et moi, je m'en fous. Donc là, il y a ma petite facture, voilà. Je mets deux côtés, et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté sur le site. Pour commencer, j'ai repris plein de petits pains de fimo parce que c'est les couleurs que je n'avais plus. Donc il y a du transfécié, du chocolat, du nacré, du gris, du sara et du tournesol. Voilà. C'est des couleurs que je n'avais plus, donc je les ai reprises. Et elles étaient toutes à 1,80€. Et j'ai l'impression qu'ils augmentaient leur prix parce qu'avant, je ne me semblais pas que c'était aussi cher. Ils sont au même prix que chez Cultura, donc ça me paraît bizarre. Enfin bref. Ensuite, j'ai pris deux écrans de sérigraphie, des petits silkscreens, des pochoirs pour polymère. C'est des motifs que je n'avais pas encore, donc il y a le acidec et le feuillage. Donc voilà. Ils sont très jolis. Il y en a beaucoup qui critiquent les pochoirs de chez Graines Créatives, mais franchement, moi, je n'ai jamais été déçue. Je ne sais pas comment les gens s'en servent pour que ça se passe mal. Avec moi, ça se passe toujours très bien. Donc je suis super contente. Je les adore, les petits pochoirs comme ça. Et ils étaient à 3,16€ si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est 3,16€ le pochoir. Donc voilà, c'est un prix vachement raisonnable. Et puis moi, je les adore. Voilà, j'ai de nouveau une petite planche de silkscreens. Ensuite, l'achat suivant que j'ai réalisé, c'est un petit tapis de texture. Un tapis d'empreinte, une plaque de texture. Enfin bref, c'est comme on veut. Sur le thème des feuillages, encore une fois, je suis accro aux feuilles. Moi, j'adore la nature, donc voilà, ça va de soi. Donc là, c'est la marque Efco. D'habitude, je prends toujours Cernit. Là, je n'ai encore jamais testé celle-là, mais voilà, ça doit être pareil, je pense. Donc ce tapis-là, je l'ai payé 7,40€. Et je trouve qu'il est magnifique. Il est super beau. Ensuite, je n'avais encore jamais testé ça. C'est la première fois que j'en ai un entre les mains. Waouh ! En fait, il s'agit des petites poudres de chez Cernit. C'est la Sparkling. Donc là, c'est la couleur bleu-vert. J'en ai entendu beaucoup parler et je voulais vraiment tester parce que jusqu'ici, je n'utilisais que l'Eperyx. Donc là, j'aimerais bien voir ce que ça donne avec ça. Donc là, j'en ai pris qu'une parce que petit tube comme ça, ça coûte quand même assez cher. Je crois que c'était 5,20€ le petit machin. Donc je vous vois, putain, quand même, ça fait mal. Mais bon, j'en entends que du bien. Donc je me suis dit, allez hop, on essaye. On verra bien ce que ça va donner. Donc voilà. Ce qui est rigolo, c'est que quand tu regardes comme ça, c'est tout blanc. Mais une fois que tu mets sur de la pâte polymère, tu as plein de reflets bleu et vert. Les couleurs irisés qui sont très jolies. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et pour finir, j'ai pris deux encres piñata, du blanc et du noir. Les couleurs classiques que je n'avais pas encore. Donc voilà. C'est le noir manti. Oui, c'est ça, noir manti. Et blanc, blanco. Voilà. Des petits encres piñata, j'étais à 3,20€ l'unité. Et pour finir, j'avais le droit à des petits cadeaux. Et moi, souvent, chez Perlenko, je prends les cadeaux surprise parce que j'adore ça. Et je n'ai jamais été déçue, contrairement à d'autres personnes qui se plaignent. Ah, les cadeaux chez Perlenko, c'est nul. Mais tout, tu te permet de critiquer des cadeaux. Tu reçois des cadeaux déjà. Alors estime-toi de rose, quoi. Le manque de respect, c'est hallucinant. Ça me fait halluciner. Je me répète. Donc voilà, j'ai le droit à deux petits cadeaux surprise. Donc le premier, c'est des petits connecteurs ou des chandeliers en doré qui sont super jolis. Moi, je les aime bien. Et ils ont juste quelques petits défauts. C'est qu'à certains endroits, ils ont un peu noirci. Mais sinon, ils sont magnifiques. Et pour des cadeaux, franchement, moi, je suis contente. De petits connecteurs. Et ensuite, j'ai reçu, je pense que il doit y en avoir une dizaine à l'intérieur, des petites perles plates en forme de gouttes d'amande. Rose, des roses poudrées. Moi, je n'ai pas trop le rose, mais ce n'est pas très grave. J'avais déjà reçu des perles comme ça, toujours chez Perlinco, un cadeau. J'en ai eu des bleues et des vertes. Et puis, maintenant, j'en ai des roses. Et à chaque fois, c'est des formes différentes. Donc c'est très bien. Je les adore, ces petites perles-là sont très jolies. Et le troisième cadeau que je vous parlais tout à l'heure, c'est la petite étiquette pour remplir les quartiers. Donc là, j'ai la numéro 19. Alors, si ça intéresse quelqu'un, je lui donne avec grand plaisir, sans rien attendre en retour. Si ça peut aider quelqu'un, eh bien voilà. J'ai la numéro 19. Si quelqu'un la veut, je lui donne. Et voilà. Et donc voilà, j'en ai fini avec ma petite vidéo sur ma commentaire d'Anneco. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Et en attendant, je vous fais tout plein de gros boudous. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501